Du football dans le match retour avec Eugène Ecobo. Première question, Eugène, comment ça va ? Suspicion de déchirure aux ischios, c'est ça ? Oui, c'est effectivement ça. On doit passer des examens tout à l'heure, mais après le doc, depuis samedi, on n'est pas sur cette même petite déchirure. Ça risque de vous priver des trois prochains matchs, évidemment. Est-ce que la montée est encore jouable ? Comment sont les joueurs ? Vous les avez vus ce matin, vos coéquipiers. On regarde le classement. Est-ce que c'est encore jouable pour le Clermont Foot ou c'est définitivement terminé avec cette défaite ? Non, rien n'est terminé. Déjà dès la fin du match, samedi, on s'est regroupé comme on le fait habituellement à tous les matchs. C'est dit qu'on n'est qu'à quatre points de la troisième passe et il y a encore 15 points en jeu. Donc, tant que mathématiquement ce sera possible, on jouera les coiffons. Alors, c'était votre 401e match en Ligue 2. On va revoir quelques images. Un record absolu en nombre de titularisations. Vous n'avez pas un bon souvenir, évidemment, de cette rencontre avec ce tacle-là. Vous vous blessez juste avant, mais ce tacle et puis ce carton jaune qui pousse votre sortie, qui vous fait anticiper cette sortie. Oui, c'est bien avant le centre, le tacle, j'avais déjà ressenti une petite gêne. Mais bon, c'est vrai que là, c'est la deuxième fois que je joue à 14h et que je me blesse. Mais bon, je ne vais pas dire que l'oreille ne me convient pas. Il y a une superstition, peut-être. En tout cas, votre sortie a déstabilisé l'équipe. Tout le monde l'a vu. Dans l'organisation, ça a forcément eu des conséquences ? Des conséquences, peut-être pas, non. Mais c'est vrai que ma sortie, par rapport à l'entrée de Real, Enzo, ce n'est pas le même profil. Et par rapport à mon profil, il n'y en avait plus sur la touche. Donc, au niveau de l'impact et la récupération, ce n'est pas pareil qu'avec Enzo. Dans ce match, on retiendra les trois buts d'Ijonais, trois buts de deux trop. 18e défense de Ligue 2, le Clermont Foot. C'est là que le bas blesse. C'est là votre défaut cette saison ? Effectivement, c'est notre défaut cette saison. puisque offensivement, on a de quoi rivaliser Dijon ou Nancy, les deux premiers. Mais comme vous le dites, pour une équipe qui prétend monter, c'est vrai qu'au départ, c'était pas ça nos objectifs. Mais à partir du moment où on est dans ce wagon-là, il faudrait qu'on prenne moins de buts si on veut être dans les trois premiers. Et oui, c'est souvent l'attaque qui sauve les meubles. C'était encore le cas samedi. On va le voir avec deux buts magnifiques, dont un de Gaëtan Laborde. La bonne pioche du Mercato et de Rémi Dujimont. Mais l'inefficacité encore de Fama Radiedjou, qui tarde à retrouver le sens du but, il n'a plus marqué depuis le mois de janvier. Et ça fait mal aussi ? Ça fait pas mal tant que ça, parce qu'il y a quand même que Gaëtan qui remise les autres attaquants qui portent aussi l'équipe vers l'avant. Après, comme vous le dites, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Un attaquant a toujours envie de marquer des buts. Il traverse une période pas difficile où il est moins bien. La chance qu'on a, c'est qu'on a d'autres joueurs qui marquent derrière. Deuxième attaque de Ligue 2, je le disais. Le public a répondu présent samedi. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est plutôt rare à Clermont. 7000 spectateurs, mais ce n'est pas encore des vrais supporters de football. C'est plus un public de spectateurs ? Oui, public de spectateurs, mais bon, à partir du moment où ils sont nombreux, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est récompensé des efforts qu'on a fournis depuis le début de saison et des résultats. Comme j'ai dit au passé, à partir du moment où il y a les résultats, le public, celui derrière. Les résultats nous ramènent au public maintenant. Pour donner des raisons d'espérer, avec votre longue expérience de Ligue 2, on regarde votre calendrier de fin de saison. Ces cinq derniers matchs, trois déplacements. Dites-nous pourquoi c'est encore jouable pour le Clermont Foot ? Regardez, déplacement à Valenciennes dès vendredi. Oui, la première raison, c'est qu'actuellement, on voyage mieux. Il y a trois déplacements et on voyage mieux ces derniers temps. On raisonne de plus pour y croire, parce qu'on est sûr qu'on pourra amener des points de l'extérieur. Et ensuite, on a brûlé nos jokers à la maison. On n'a plus de droit à l'erreur sur les matchs qui restent à la maison. Merci Eugène, et vous serez évidemment dans les tribunes pour encourager vos coéquipiers. Ça commence donc vendredi soir avec un déplacement à Valenciennes. Merci à vous.